Ici dans la salle de synthèse du benzène D'accord ? Ça veut dire que l'échantillon ici est synthétisé en un composé organique appelé le benzène C6H6 D'accord ? Alors ce banc de synthèse là est composé essentiellement de trois parties Une partie où on fait l'attaque acide de l'échantillon On met l'acide ici et l'échantillon est là dans l'eau distillée Et ensuite après l'attaque acide on récupère avec le piège là le CO2 Parce que si on fait l'attaque de l'acide sur l'échantillon il se dégage du CO2 Et ce CO2 là est capté on fait ce qu'on appelle une discrimination Parce qu'il n'y a pas que le CO2 qui va se développer Il y a plein d'autres produits qui se développent qui vont se dégager Et on sait exactement que le CO2 il peut être capté par un piège qui est froid A moins 125 degrés par exemple l'azote liquide quand il est refroidi Il peut être refroidi jusqu'à cette température là Donc quand il va passer avec le palais de tuyau là on va le récupérer ici Il va s'arrêter ici Les autres composantes l'air par exemple va continuer parce qu'on peut mettre l'air à moins 125 degrés Une fois que le CO2 est piégé il faut le libérer ici Et l'amener ici dans ce réacteur là parce que vous avez ceci c'est un réacteur Un réacteur et dans ce réacteur là on met du lithium ici Un granulé et on le chauffe à 800 degrés avec ce four là C'est plus simplement le Un minuteur on sait exactement à quel moment le dux sera fait Une fois qu'on a ça si on atteint les 800 degrés le lithium commence à réagir avec le CO2 Il donne en général deux produits importants l'oxyde de lithium et le carburé de lithium D'accord on laisse refroidir jusqu'au lendemain on revient on fait ce qu'on appelle une drolyse On loupe ce rubinet et on envoie de l'eau dans ce four d'accord Et vous avez une réaction avec de l'eau qui fait dégager l'acétylène Et on le piège de la même manière Une fois qu'on a l'acétylène on ferme tous les rubinets on le piège dans ce côté là Et on met ici un catalyseur c'est celui qui est là le catalyseur C'est le chrome granulé aussi on le met ici on le chauffe à 50 degrés Une fois qu'on est à 50 degrés on libère le C2H2 l'acétylène pour qu'il se transforme en benzène Donc c'est une polymérisation qu'on fait en général ce sont des thermos chimiques Une polymérisation c'est à dire on fait ici une trimérisation parce qu'on prend le C2H2 et on le multiplie par 3 Parce que 3 fois C2H2 ça fait C6H6 qui est le benzène D'accord ? Et on le récupère ici et c'est ce benzène là qu'on va analyser au niveau du contenu qui est pour ce souci Voilà donc grosso modo c'est ce qu'on fait ici Musique 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 Musique